Je veux vous encourager ce matin à ne pas relâcher vos efforts pour vous débarrasser de vos bagages. En d'autres termes, vous devez prendre la décision d'avoir ce que Jésus est mort sur la croix pour que vous ayez, de ne pas vous contenter d'un pis-aller, de ne pas vous enliser dans un moment qui date de 10 ou de 15 ans quelque part dans votre passé et de le laisser vous accompagner dans votre avenir et vous en priver. Mais si vous voulez être libre, vous devriez vous rendre compte qu'il faut coopérer avec le Saint-Esprit et être très, 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 très décidé que vous n'allez absolument pas vivre dans l'esclavage. Combien d'entre vous sont bien décidés à ne pas vivre dans l'esclavage? Vous ne m'avez pas l'air prédécidée. Matthieu 7, 13 Vous savez, j'étais un vrai gâchis quand je suis entrée en relation sérieuse avec Dieu et j'étais chrétienne depuis longtemps, mais je n'étais pas une chrétienne sérieuse. Et vous savez, il y a une différence. J'étais une chrétienne pratiquante, mais pas une chrétienne qui laissait Dieu s'occuper d'elle dans sa vie de tous les jours. Et une fois que vous recevez le Christ comme votre sauveur, vous devez passer le reste de votre vie à grandir en Lui et à essayer de Lui ressembler. Nul de nous n'est là où Il devrait être. Mais avec chaque année qui s'écoule, nous devrions pouvoir dire, Dieu merci, je ne suis pas là où j'étais. Je suis en route, je suis bien, je fais mon chemin, je ne suis pas arrivé, mais je ne vais pas regarder en arrière, je vais regarder en avant. Sous-titrage Société Radio-Canada